Salut les passionnés ! De retour pour un nouveau top 10, je voulais en faire un sur le tir d'été pour être un peu plus dans la saison, mais apparemment vous n'avez pas eu suffisamment de temps pour me faire de belles images, donc voilà, rendez-vous le mois prochain pour l'édition du mois de juillet, faites-moi de belles vidéos à l'approche ou à l'affût, puis vous me les envoyez comme d'habitude par wii transfert à feyou.com. Alors bien entendu, n'attendez pas que je vous propose un thème pour les top 10, dès que vous avez une belle vidéo, quel qu'en soit le mode de chasse, petits gibiers, track, chasse à l'arc, etc. Pas de problème, vous me l'envoyez, dès qu'elle vend du rêve, elle aura sa place sur rêve de chasse. Voilà donc du coup, ce mois-ci, ce sera sur les sangliers, même mieux, les sangliers dans nos bottes, donc à courte distance. J'ai eu un petit peu plus de mal à les classer que d'habitude, mais bon, l'important c'est de faire partie du top 10. qu'il faudra bien un gagnant. Et celui que j'ai classé numéro 1 remportera un beau petit set M-Point, je les remercie au passage. Voilà donc la casquette, le bonnet et puis le tour de coup, voilà, ça permet de récompenser tous ceux qui nous amènent un petit peu de rêve de chasse. Avant de démarrer, ne soyez pas impatients, je vous annonce que Natura Buy, comme souvent, lance un concept super intéressant. c'est une vente groupée pour faire baisser les prix. C'est une opération qui va avoir lieu sur des coffres forts, il y a 7 références. Et si vous êtes intéressé par l'une d'entre elles, vous pouvez rentrer votre mail et vous en parler autour de vous. Et plus il y aura de clients potentiels, de gens intéressés et plus les prix baisseront. C'est plutôt cool comme principe. Vous avez à peu près donc une semaine pour vous inscrire dès ce lundi 26 juin et au fur et à mesure en fait des inscrits, les paliers de prix vont descendre et le dimanche de juillet, tous ceux qui se sont inscrits en fait reçoivent un mail pour finaliser leur commande du montant du palier qui aura été en fait débloqué. Voilà, donc comme d'habitude, il y aura des facilités de paiement et la livraison est gratuite. Je vous mets le lien en description. Allez, on attaque la vidéo, c'est parti ! Allez, on démarre donc par quelques mentions spéciales comme d'habitude avec Enzo Breuil. Belle scène, un sanguier proche mais malheureusement on est sous les résineux, il n'y a pas beaucoup de lumière et il y a beaucoup de végétation, beaucoup de fougère donc on ne voit pas trop. Mais voilà, c'était un peu le type de vidéo que je voulais avec des animaux proches. Deuxième petite mention spéciale, on est dans la garrigue, miguel chasse. Oh l'enculé ! Bon, on lui parviendra le gros mot, c'est traditionnel dans le midi. Mais voilà, typiquement, le sanguier est vraiment proche. C'est un petit coupe-feu là et il prend la balle pleine tête, superbe. Nouvelle mention spéciale. Ah oui, Olivier qui est ici. Alors là, je l'ai mis en mention spéciale parce que ce n'est pas si proche que ça, mais regardez. On voit clairement que les deux balles sont dedans. La scène est jolie, on l'entend bien arriver. Mais voilà, ça devait être à 10-12 mètres, ce n'est pas si proche que ça. Elle est prête, on la voit la balle. Vraiment au défaut de l'épaule. La deuxième est encore plus en avant et le clou touche l'avant de la colonne, certainement. Bravo à lui ! Nouvelle mention spéciale. Olive chasse en CVN. Ça va arriver. Ça n'a pas réussi à aller dans le top 10 parce que c'était bien, c'était proche. Mais peut-être le premier loupé, il passe juste en dessous, on a l'impression qu'il est derrière. On voit la balle taper, mais j'ai mis au ralenti ça. Derrière par contre, la deuxième est superbe. Pareil, défaut de l'épaule. Et il fait pile derrière les petits arbustes, donc on ne le voit pas trop. Mais bon, c'était une jolie scène. Voilà, Kevin Blanche a... Regardez, on voit les gens qui traquent la haie là-bas derrière. Ils les ont levés. Sûrement que les sangliers étaient sur le point de rebrousser. Ils vont revenir, regardez devant. Regardez sur la route. Il y a un peu sanglier. La main n'est pas plus proche. Je pense qu'il doit être fait quand même. Et le deuxième superbe, voilà à mon avis à 5-6 mètres. Grand max. Il y a beaucoup de fusils puisque d'ailleurs c'est au fusil. Pareil, juste derrière la tête, un tout petit peu plus haut que l'épaule. Les balles que j'aime bien ça. Bravo à lui. On se rapproche gentiment du top 10. Ah oui, là c'était dommage. C'est très très près. Mais bon là, heureusement il y avait un peu de flotte sur la caméra. Là c'est passé à 2 mètres. C'est dommage parce qu'effectivement en plus il y a une goutte. C'est le genre de truc qui m'arrive à chaque fois. Sanglier mort. Ah la goutte est vraiment pile, pile 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 sur le sanglier au moment du tir. On ne le voit pas très bien. Mais bon, là c'est vraiment passé tout proche. Il a été bien calme, c'est bon. Voilà pourquoi je vous demande souvent de laisser tourner les caméras. On sent bien l'émotion. C'est cool. Ça fait plaisir. Nouvelle mention spéciale. Voilà. De l'ucanier. Putain l'enculi, il m'a fait peur. Ça va très vite. Super saine, on ne peut pas faire plus près. Oh putain. Il a vraiment eu peur. C'était une petite lèche roi. Et il va le retrouver le sanglier. Putain l'enculi, il m'a fait peur. Il a eu mis une balle basse et il a fini par le retrouver. Mais bon, c'est pareil. Ça aurait été top s'il avait tiré, qu'il avait roulé pile poil à la balle. Ça aurait été magnifique. Allez, on attaque le top 10 de ce sanglier dans les bottes avec Alex de Bretagne. Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Je vais vous expliquer. Il fait un tir vraiment compliqué. Moi, j'aime bien les classer. Il met des notes. Je pense qu'il fait un 7,5-8 sur 10 au premier parce qu'il est vraiment dans un angle pas possible. Et il loupe le second. Regardez ça. Il est vraiment de trois quarts. C'est vraiment un coup à mettre une balle arrière. Et il met une balle parfaite. Et là, en fait, il le blesse. Si vous voyez, il y a la patte arrière gauche. Voilà, paf. Il touche la patte arrière gauche sur cette seconde balle. Mais il sera achevé par son voisin. Donc, pas de soucis. C'est quand même un beau tir et vraiment à proximité. Les totoches pour cette place numéro 9. Vous allez voir que le premier tir va être pas dans les bottes du tout. Ce gros mal. Je crois. Donc, il y a une touche. Malheureusement, il est trop bonne balle juste sur le côté du grouin. J'ai bien regardé au ralentis. Et ça doit le pénétrer après quand même. Et il va le retrouver quelques mètres plus loin. Ce sanglier sera mort. Mais c'est vrai que là, il était vraiment tout, tout prêt. Il le tape sous l'œil, mais vraiment un peu sur le côté. Et là, je ne sais pas s'il ne passe pas un peu devant. En tout cas, voilà. Une jolie scène malgré cette balle qui n'est évidemment pas parfaite. Parce que là, elle aurait été entre les deux yeux. Ça aurait été superbe aussi. D'où la place numéro 9. La place numéro 8 maintenant avec Fabien Chasse. Alors, vous allez voir, ce n'est pas dans les bottes non plus. Il fait n'importe quoi. On n'a rien vu du tout. Il tire dans les... Il fait ce premier sanglier. Il va se déplacer un petit peu. Voilà, le sanglier est mort. Et là, un deuxième appareil. Et là, il le tire vraiment pas loin. Super. Et ce n'est même pas encore fini. C'est sa joie. Il m'a expliqué son premier doublé. Vraiment content. Et là, son sanglier avec une balle d'Apophis se relève. Mais il le retire vraiment tout proche. Alors, on va revoir le dernier tir au ralenti. Mais voilà, il est très, très content de faire son premier doublé. Voilà. Il ne fait pas un pli. Il faut être très vigilant sur les balles d'Apophis quand c'est comme ça. Bravo à lui pour son premier doublé. Allez, on enchaîne avec le numéro 7. Avec Katiador Dapur. Ça, c'est mon ami de Corse. Avec qui on part d'ailleurs ensemble au Sénégal cette année. Il reste un peu de place d'ailleurs. Deuxième semaine. Allez, ça se tire extrêmement rapide. Des fois, dans la grille, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Sous l'appui, c'est rare. Chaud le tir. J'ai vu le sang dessus normalement, je l'ai pris. Ah, il était en retard avec son accent. Non, il est passé comme une balle. C'est comme une balle. Effectivement, comme la balle est parfaite, juste au coude, juste un peu d'ailleurs. Donc, plein entre cœur et poumon quoi. Vraiment, très très belle balle. Et il l'avait vu qu'il était dedans. Donc, chapeau à lui parce que vraiment un tir pas évident à courte distance. Donc, il avait tout à fait sa place dans notre classement. Numéro 6. Alors, numéro 6, il va avoir deux vidéos d'Assassinus 9. Je ne suis pas si près que ça, mais il lui arrive droit dessus. Boum. Alors là, c'était binaire. Il s'est passé de vie à trépas. Fraction de seconde. Oh là. Chapeau. Et sa deuxième vidéo, du coup, ça va être à peu près la même distance, encore plus près. Sanguier, vraiment, il lui venait droit dessus sur un énorme champ. Il a vraiment de la chance. On a l'impression qu'il est en train de se retourner juste au moment où il l'a vu. Là, par contre, il la prend entre les deux yeux. Il n'y a pas photo. Ça fait pile. Bravo à lui. Numéro 5. On est encore dans la garrigue avec Alix Delat. Alors là, au fusil, vous ne pouvez pas faire plus près. Je pense que c'est vraiment 2m, 3m grand max. Il est vraiment content. J'ai flouté un tout petit peu parce que je ne veux pas être encore avec YouTube. C'est un peu compliqué. En tout cas, bravo à lui pour cette belle scène. Numéro 4. Au pied du podium, c'est encore Alex de Bretagne qu'on a déjà vu avant. qui a une belle scène qui va être très proche aussi. Il y a une belle scène qui va être très proche aussi là. Belle lait. Peu importe, le tir était vraiment super. Se revoir ça au ralenti. Voilà, bravo à lui. Numéro 3. Ça y est, on est sur le podium. Et c'est Enzo Breuil. Voilà, on l'a déjà vu aussi. J'ai eu du mal à classer cette vidéo. Regardez ce gros sanglier qui arrive. Il ne tire pas pour des raisons de sécurité. À toi, papa. À toi, papa. En fait, son père est passé juste à côté. Là, on passe sur la caméra de son père. Génial. La clique ! Ça, c'était vraiment beau. Il fait clic à la première. C'est dommage, il bouge un peu. La caméra n'est pas hyper stabilisée et la caméra bouge beaucoup. C'est moi qui ai tiré, Jean-François. Il est mort, le cochon. Tant bien, ça donne l'accent des Hauts-de-Pyrénées, on dirait ça. Incroyable, c'est dommage que ça bouge autant. Mais là, il l'a touché avec son canon. Il m'a raconté. Il l'a vraiment touché avec le canon. Il lui met beaucoup de bras derrière. Il a réussi à le faire. C'est fou, ça. Et puis, il passe devant le gamin. Donc, je trouve ça extraordinaire. J'ai vraiment hésité avec cette vidéo. Entre le premier, deuxième et la troisième classe. Très joli, c'est Tanguy Rivalant. Bocat, ça tire. L'annonce les sangliers. Il est au fusil. Magnifique. Regardez-moi ça. Belle guélipette, un beau mâle à proximité. Oh, il n'y a rien à dire. Bravo Tanguy. Regardez ça, les jeunes. Ah, celui-là, il est pour moi. Il a fait galoche. Il a fait galoche. La pirouette qu'il a fait. C'est incroyable. Eh, j'ai filmé en plus. C'est filmé à la caméra. Avec les jeunes, c'est sur internet que les voisins ne sont déjà pas au courant. C'est vraiment magnifique. Bravo, bravo pour cette belle vidéo. Et on va arriver du coup à la première place. Encore une fois, j'ai eu du mal à me décider. En fait, cette première place, ça va être un peu bizarre. Parce que c'est le cumul de deux vidéos de tirs dans les bottes. Et le gagnant est donc Théo Dupuis. Vous allez voir, le premier tir, on ne va pas se faire tout près au début. Son guide en va se mettre dans l'eau. Il lui loupe. Et là, il lui met une balle dans la tête. Mais il lui sèche. C'est absolument magnifique. Cochon mort, cochon mort. Sous les pattes, il n'y a plus rien d'un coup. Il s'est éteint en l'air. Tout le monde est content. C'est bien pour les chiens. Regardez ça. On ralentit. T'as une tête. Pouf. Royal. Voilà, donc déjà une très 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 belle vidéo. Qui n'aurait peut-être pas mérité la première place à elle seule. Mais avec cette deuxième vidéo qui, elle aussi, est fantastique. Regardez, ça va être très vite. Ça lui est arrivé droit dessus, droit dessus. Il allait se faire charger par ce mal. Un gros mal, un gros mal. Très peu de distance pour le tirer. Il lui met une balle parfaite. Il le sèche. Donc vraiment grandiose. Regardez ça au ralenti. Il venait vraiment droit dessus. Il a eu de la chance. La balle juste derrière la tête. C'est celle que j'adore. Parfait. Vraiment, vraiment, vraiment. Superbe scène. Pas beaucoup de temps pour se décider de placer sa balle. Et tout était parfait du coup. Un gros mal, un gros mal. Un gros mal. Eh oui. Donc voilà. Félicitations, Théo. Donc, tu remportes la petite panoplie M-Point. Et puis, voilà. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à m'en envoyer plein. Comme à chaque fois, je remercie mes membres qui financent la chaîne et qui me permettent de continuer. J'espère que ce sera le plus longtemps possible. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain Top 10. Et encore une fois, ce sera donc logiquement sur l'affût, l'approche. Donc, envoyez-moi plein de vidéos. Je vous bise. À bientôt. Salut les passionnés. Pour plus de vidéos, tant en quantité qu'en qualité, vous pouvez cliquer sur rejoindre. Ça me donnera plus de moyens pour m'investir toujours plus intensément dans la défense de la chasse et de l'amélioration de son image. Un grand merci à vous et à très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501